Vous marquez la date d'aujourd'hui en anglais What's a day today ? Bonjour les enfants, alors là j'en peux plus, j'en peux plus Faut venir m'aider parce que ça fait un mois, un mois quand même que je suis coincé dans l'école Et j'ai enfin changé d'habits, j'ai enfin changé d'habits J'ai trouvé dans le placard d'échange des maternelles un jean de grande section Et puis j'ai trouvé dans le placard des déguisements une chemise de bûcheron Va venir m'aider, va venir m'ouvrir à l'école, enfin je veux rentrer chez moi Bon, maintenant que je suis là, bah on va faire la date Hey, salut les copains ! Bon, je voulais m'excuser pour hier parce que c'était un petit coup de peste de morale En fait j'ai repris du poil de la bête, j'ai trouvé dans le frigo un tupperware de la directrice avec un speck de tofu Ça m'a redonné la patate, on est bien, en tout cas c'est l'heure de la date et puis je compte sur vous pour la faire avec moi Hey, good morning mes petits poissons panés, c'est l'heure aujourd'hui de nous dire bonjour en polonais Le pays s'appelle la Pologne, elle s'appelle Madame Pologne et en Pologne pour dire bonjour on dit Raneck Dobry A toi ? Super ! Raneck Dobry Au revoir Madame Pologne, nous on attaque la date La date du jour, on va la découvrir sous ce petit papier Vous êtes prêts ? 1, 2, 3, c'est la magie ! La date du jour, c'est vendredi 10 avril Et si on collait ce petit papier ? Un petit peu de colle Voilà Le jeudi 9 avril, il va se coller juste après, le mercredi 8 avril Attaquons les jours de la semaine En cherchant sur notre éphéméride, le jour écrit tout en haut Il commence par un V, puis un E et un N, on va s'arrêter là V, E, N, ça fait la syllabe vent et je la cherche sur le tableau Est-ce qu'il y a un V, un E, un N ? Non Et au début de ce mot ? Non plus Un M, un E, un R, ce n'est pas pareil Ici, on le connaît, c'était hier, c'est jeudi, ce n'est pas celui-ci Où est notre vendredi ? A, B, E, N Les autres ont vérifié, ce n'est pas ça C'était donc cette étiquette Vendredi, cinquième jour de la semaine Le nombre 10, cette fois, le nombre 10, tiens, il s'écrit avec deux chiffres Le chiffre 1 et le chiffre 0 On attaque donc sur la frise des nombres Une nouvelle famille Moi, j'ai choisi de faire des couleurs par famille Tous les nombres qui commencent par le 1 sur mon tableau Ce sont les nombres de la famille des 10 Donc, il y a 10 et il y a tous les autres jusqu'au 19 Nous, on va chercher le 10 Il est ici, le 1 et le 0 Je le mets au tableau On s'occupe du mois d'avril Il s'écrit A, V, R, I, L C'est toujours le même mois, le quatrième de l'année On y va ensemble Premier, deuxième, troisième, quatrième mois de l'année Avril, au tableau Le 2020, qu'on rajoute à la fin de la date pour pouvoir la lire On y va ensemble, je vous écoute Aujourd'hui, nous sommes vendredi 10 avril 2020 C'est l'heure du fèche, c'est l'heure du fèche Olé ! C'est parti pour aujourd'hui Aujourd'hui, nous sommes vendredi Cinquième jour, on a vu 1, 2, 3, 4, 5 Il est là Hier, le jour juste avant vendredi C'est donc jeudi Et demain, quel est le jour qui vient après vendredi ? C'est samedi C'est le week-end On s'occupe de notre calendrier Et on déplace la fenêtre sur le 10 Vendredi 10 Et on va barrer le 8 que j'ai oublié de barrer hier Et le 9 qui est passé C'est parti pour l'écriture ! Allez, avec un lasso magique ! C'est parti pour vendredi ! Qui s'écrit V-E-N pour la syllabe VENT ? Le V, c'est un chapeau pointu à l'envers Suivi d'un E Puis le N Je commence mes lettres en haut pour les descendre Je viens d'écrire la syllabe VENT Un D Puis un R Un E La casquette en haut, la petite casquette du milieu DRE Un D Suivi d'un I DI Vendredi, c'est terminé ! Le 10 C'est écrit avec deux chiffres donc Le chiffre 1 Et le chiffre 0 J'enchaîne avec le mois d'avril Un espace Et on y va ! Le A, moi je le commence en bas Il y a d'autres maîtresses qui le commencent en haut C'est comme on veut ! Le V Pointu à l'envers Le R Le I Et le L Deux syllabes A Brille En écriture cursive Vendredi ! Alors, le V, c'est un pont à l'endroit, un pont à l'envers Et quand j'arrive en haut Je fais une petite cuvette Pour pouvoir faire ma boucle du E J'enchaîne avec un N Et je lève mon crayon Parce qu'il y a juste derrière une lettre ronde Je fais le D Il monte, il monte Il redescend sur le même chemin Une canne suivie d'un trait qui monte penché Un petit palier Une canne suivie d'un E Re Le D Encore une lettre ronde Je la commence donc devant Je vais m'accrocher au E Je ferme le C Pour le transformer en D Puis un I Le 10 ne change pas Je monte penché Et je descends tout droit Pour le 0 Je fais un beau rond qui se ferme en haut Avril La lettre A Je ferme, je redescends Une canne Un pont à l'endroit Un pont à l'envers Une petite cuvette Et je fais un R un peu au-dessus Une canne Le I Et le L Un petit point Voilà, la semaine suivante est terminée On peut aller faire la fête le week-end Je craque ! Voilà les copains, merci d'avoir suivi ce petit tutoriel de date Je pense que là maintenant vous êtes bien rodé pour faire tous les jours tout seul maintenant Effectivement ce soir c'est les vacances dans la zone Non pas que je ne vais rien faire Mais je vais essayer de faire d'autres petits projets de vidéos à l'attention de mes élèves Donc merci d'avoir subi tout ça Et puis peut-être que si vous êtes sages et que je vous ai menti un petit peu Et bien je reviendrai dans deux semaines pour la date et pour la reprise de l'école En espérant ne pas vous revoir Ça voudrait dire qu'on a repris les chemins, des bancs, des écoliers Voilà, des bisous Merci à tous pour vos petits commentaires bien sympathiques Et puis je vous dis bonne route, bon courage à tous Prenez soin de vous et restez chez vous